Salut salut aujourd'hui c'est l'heure de vérité j'ai pris mes petites notes et on va faire un test de personnalité et je te préviens va falloir que tu sois honnête mais vraiment honnête on va on va on va démarrer on va voir qui es tu ça se passe entre toi et toi moi j'ai déjà fait le test et je sais je sais je sais je sais ce qui se passe on va commencer avec 10 questions et tu vas savoir qui tu es mais vraiment on démarre la première question ce sont des questions qui sont pas faciles qui sont pas faciles à se poser d'ailleurs je vais me faire une couette j'ai décidé de me faire une couette je suis coiffeur elle m'a fait un brushing de... alors le premier jour c'était top et après le lendemain j'ai l'impression d'avoir des poids de panda sur la tête quoi en fait au lieu des cheveux elle m'a pas fait un brushing comme il fallait oh ça m'énerve ça t'énerve pas toi mettez moi dans les commentaires si ça vous énerve pas quand elle fait pas bien le brushing la coiffeuse dans ma temps je crois que je lève trop mes bras je me suis pas épilée je crois ah non je me suis pas épilée du tout urgence urgence épilation à venir allez on démarre ce test prends un bique et une feuille et on y va première question one question one est ce que tu préfères rencontrer l'amour comme dans les films c'est à dire qu'il vient te chercher sur son carrosse qu'il t'apporte des fleurs que ça se passe mal puis il revient vers toi en courant pour te dire que c'est l'amour de ta vie ah mon dieu j'ai pas mis mon rouge à lèvres Oh non, mais j'oublie tout aujourd'hui Ah, j'adore J'adore ce rouge à lèvres Rencontrer le grand amour Où, ça c'est A et B Donc je note bien A et B Et B, gagner 50 millions de dollars Pas facile la question Retournement de couette Question numéro 2 A, tu vas choisir entre A et B A, ne plus jamais Mais jamais, jamais, jamais Avoir accès à Internet Ou le B, ne jamais connaître le grand amour Plus jamais, plus jamais Plus jamais Internet A Ou plus jamais le grand amour B Qu'est-ce que tu choisis ? A savoir que ne plus jamais avoir Internet Tu vas plus pouvoir communiquer Téléphone, Android, iPhone, je sais quoi Avoir, d'accord ? Ou alors, plus jamais le grand amour C'est-à-dire, n'avoir aucun amour Aucun, aucun amour Ça va chaque fois foirer Chaque fois foirer À toi de choisir A ou B Autre question Attention, très très difficile Très très difficile Tu vas comprendre pourquoi A, légalement changer ton nom pour celui de Hitler Tu vois le truc ? Ou B, ne plus jamais, 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 jamais Pouvoir manger ta nourriture préférée Qu'est-ce que tu aimes ? Le couscous et spaghettis ? Les chicons gratins ? Tu ne connais pas les chicons gratins ? C'est un plat typiquement belge On appelle ça des endives en France A, changer légalement ton nom pour celui de Hitler Ou ne plus jamais pouvoir manger ton plat préféré Autre question A ou B A, avoir un mec qui te met les cornes Qui te rend cocu Qui te coquifie Coquifié Oh my god Le pire cauchemar Ou le B Toi, le rendre cocu Et être infidèle Alors, soit A A, avoir un mec qui te rend cocu Hein, qui te cocu, cocu, cocu Tout le temps, tout le temps, tout le temps Ou B, toi, tu le rends cocu Et tu es infidèle A toi de noter A ou B Retour de couette Autre question Ça a du mal à sortir Sacrifier ta vie pour que tu puisses sauver le monde Ou sacrifier tout le monde pour te sauver juste toi-même Que vas-tu choisir ? A ou B Nouvelle question A, être déprimé de ta vie Hein, déprimé Oh, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien Je me sens mal, je suis déprimé Ou alors Sacrifier cinq chiens Hum, question difficile A, être déprimé toute ta vie Ou B Sacrifier cinq chiens A toi de répondre Suivante question A, ne plus Donc, pendant un an, tu ne peux plus voir Netflix Ou le 2 Le 2, le 2, le 2 Manger de la mayonnaise toute l'année Toute l'année Toute l'année, tu vas manger de la mayonnaise Ça, c'est le B Donc A, un an sans voir Netflix Ou B, manger de la mayonnaise toute 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 l'année Nouvelle question A, prédire le futur Ou alors Voyager dans le temps A, prédire l'avenir Ou B, voyager dans le temps Dans une capsule de temps C'est-à-dire que t'es enrobé Et tu peux t'en aller Tu peux voler, voler, voler Dans le temps Dans le passé Dans le futur Voilà C'est à toi de choisir Autre question A, rester sans olfaction C'est-à-dire que tu ne peux plus rien sentir Et B, sentir une odeur désastreuse Dégueulasse Toute ta vie Ou tu restes sans rien sentir On ne sent plus rien Ou tu restes sans Le B, sentir tout C'est-à-dire des odeurs dégoûtantes Choisis Les résultats Alors Tu vas compter tous tes A Si tu as entre 1 et 3 A Ça veut dire que tu es très, 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 très égoïste Et qu'il va falloir travailler sur toi De 3 à 6 A Donc tu as répondu à A Tu es un peu égoïste Et tu te préoccupes un peu des gens On va dire que ça c'est plus ou moins la normale Avant de te dire le troisième N'oublie pas de t'abonner Ou par là Ou par là D'aller chercher ton audio Guide femme fatale L'audio Hein Pour que tu puisses Ça rentre dans ton subconscient Si tu as répondu évidemment plus que 6 Ça veut dire que tu es une personne Merveilleuse Tu es super Tu es un amour Tu es très rare Très, 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 très rare Parce que de 3 à 6 Bon, l'amour de 6, c'est 6 Et voilà C'est en général Un peu de compassion Un peu Mais toi Hein Qui as répondu à plus que 6 Ça veut dire que vraiment Tu es à la compassion En toi Tu te lobes Et tu aimes les autres Tu lobes les autres Parce qu'il faut s'apprendre A se lover A se lover Ben c'est tout pour aujourd'hui Je vous invite à partager ce test Énorme, énorme Bon, ben sur ce Je vous fais des bisous Bisous On se retrouve Mais comment je coupe ça Bon, on va couper ça maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz